Si tu n'as pas l'esprit libre, toutes les libertés que tu peux connaître vont être impactées par ton esprit qui n'est pas libre. Donc, je parle d'un esprit libre, de toute la tracasserie qu'il peut y avoir, de tout ce que tu peux subir dans une vie, de tous les ennuis, les peurs, les angoisses, tes désirs, tes ambitions, l'envie de réussir, toute cette activité. Si tu n'es pas libre d'esprit, de tout ça, tout ça qui encombre, alors la liberté ne peut pas être connue. La liberté qu'on inventera On inventera un désir de faire ce qu'on veut et on croira être libre. Mais si ton esprit n'est pas libre, même la petite joie que tu as, elle va être impactée par ton esprit encombré de tous les problèmes de cette vie. Alors, on parle ici d'une liberté qui est fondamentale, celle de l'esprit, un esprit authentique, un esprit qui est vrai, un esprit qui ne se raconte plus d'histoire. C'est-à-dire que, on se fait des illusions, nous les humains, on se raconte le monde idéal qu'on aimerait avoir et on le poursuit. Et toute cette activité nous donne des problèmes parce qu'on veut faire exister quelque chose qui n'existe pas. Or, l'idéal de ce que tu veux, pour être libre, pour trouver de la gaieté dans ta vie, n'existe pas. Donc c'est l'esprit lui-même qui doit être débarrassé de tout ce que tu veux. Donc tu dois être libre de ce que tu veux pour faire en sorte que l'esprit soit assez serein pour pouvoir percevoir ce qu'il y a à percevoir. Et non pas ce que tu aimerais percevoir. Parce que ce que tu aimerais percevoir, c'est justement de te trouver un répit à toute cette activité que tu as. C'est paradoxal que tu tournes en rond. Tu es encombré, donc tu veux la liberté, et c'est parce que tu es encombré que tu veux cette liberté. En fait, il n'y a pas de liberté dans ces cas. Il y a juste la confusion. Et dans la confusion, on invente quelque chose qui ressemble à une liberté. Mais c'est une illusion. On se raconte là une illusion pour pouvoir être heureux. Et nous avons un monde où on s'est fait beaucoup d'illusions. Parce que nous ne sommes pas libres de nous-mêmes. Nous sommes emprisonnés par nos propres illusions, par nos propres peurs. Et là, il s'agit d'être libres de tout cela. Mais on cherche la liberté à l'extérieur de notre peau, là où il n'y a rien, là où il y a le leurre, là où il y a seulement l'idéal, le concept. Mais ce que tu es, si tu es toi-même, si tu cesses d'être occupé avec tout ce que tu aimerais avoir pour te faire une belle vie, Alors, ce que tu es à ce moment-là, quand tu ne fais plus rien, ben c'est cela, la liberté d'esprit. Parce que alors tu es libre pour explorer une perception que tu ne connais pas, celle qui n'est pas voulue, celle que l'ego n'est pas en train d'entretenir. Celle-là, c'est la vie. Mais cette vie, elle est ce qu'elle est. C'est l'effet de chaque instant, de tous les jours. Et comme tu es occupé à faire de ta vie celle que tu aimerais avoir, alors celle-là, tu ne la connais pas, puisque tu es occupé. Il s'agit de voir si on peut s'arrêter, tout simplement. Arrêter de chercher quelque chose qui va nous sortir de nos ornières, de nos habitudes, de nos mélancoliques situations. Mais il ne s'agit pas d'aller chercher cela avec les références que l'on a. Parce que tout ce que tu vas faire pour faire exister ces choses-là, c'est avec ce que tu connais. Et ce que tu connais n'est rien d'autre que la mémoire du film que tu as conçu. La vie que tu as est aujourd'hui un film que tu vis. Tu te racontes toute l'histoire de ta vie. Je suis un garçon, je fais ci, je fais ça, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma maison là-bas, mon pays, ma religion. Tout ça, ce sont des choses que nous nous rappelons tout le temps. Et nous vivons cela, nous mettons cela en œuvre. Mais cela, c'est l'histoire que nous avons eue. Et nous voulons faire exister cette histoire. Parce que sans cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? Qui es-tu sans cette histoire ? Il faut qu'on réfléchisse là. Il faut savoir qu'est-ce que tu es sans les histoires que tu te racontes d'être ce que tu as été. Donc il y a quelque chose qui se joue là, maintenant. Il n'y a rien qui vient du passé. Rien à rabâcher, à ruminer. Ce que tu es, et ça se passe maintenant. Et là, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est. Parce que tu as l'habitude d'avoir enregistré ce que tu as appris de la vie, et après tu le réitères, tu le répètes. C'est cette répétition qui fait que tu n'es pas là. C'est cette répétition qui fait que tu es en dehors de tout ce que la vie, elle est. Et cette liberté d'être toi-même, tu ne la connais pas. Tu connais seulement être ce que tu devrais être, pour pouvoir exister, pour pouvoir te mettre en sécurité, avec la conformité que tu as mis en place, les conclusions que tu connais. Mais ce que tu es, c'est autre chose que ça. Tu es le vivant. Et le vivant, pour le laisser être, il doit être libre. Et ça, c'est la liberté que nous cherchons tous, au fond de nous. C'est l'élan du cœur de chacun qui veut s'exprimer. Cette expression où il n'y a pas d'histoire. Cette expression où tout est harmonieux. Où il n'y a pas de dualité dans son expression. Il y a juste ce qu'il y a là, maintenant. Pour pouvoir exprimer ça, tu dois comprendre. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ? Parce que tu t'es fait un personnage, à travers tout ce que tu as voulu revivre. Toute l'histoire que tu as, c'est le personnage que tu es. Tu es un homme, monsieur un tel, qui a fait ça, ça, de bonne renommée ou de mauvaise renommée. Peu importe. Mais en tout cas, tu existes à travers le personnage que tu t'es construit. Et ce personnage, justement, il a besoin de perpétuer son engagement envers l'image qu'il se donne de lui-même. Là, il n'y a pas de liberté. La liberté d'être ne se fait pas. Parce que ce que tu es n'a pas la possibilité de percer la couche énorme de mensonges qui se trouve là. Parce qu'il y a là un mensonge et ce mensonge veut exister. C'est-à-dire cette illusion, cette image, ce concept que tu t'es donné d'être. Donc là-dedans, il n'y a pas le vivant. Il y a juste une mémoire qui veut se reproduire. Et tu es prisonnier de cette mémoire. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on cherche donc la liberté. On est tous, pour la plupart, sur cette route à vouloir la liberté. Et parce qu'on la veut, donc on en fait sa propre soupe et on concocte plein de choses pour l'avoir. Et en fait, tu n'es jamais libre parce qu'avec ce que tu conçois cette liberté, c'est avec celle-là que tu as fait aussi ta prison. C'est-à-dire tes propres pensées t'emprisonnent. Ton histoire t'emprisonne. Tu es pris dans une routine, une démarche qui doit toujours se répéter parce que tu as peur de ne pas exister. Donc tu répètes les rôles, tu joues les rôles constamment. Et comme tu n'es pas vrai, alors au fond de toi, il y a quelque chose qui veut exploser, qui veut sortir. Beaucoup d'entre nous, on a ce sentiment de vouloir sortir de là, de vouloir exploser, de vouloir explorer autre chose que ce que nous connaissons, que tout ce qu'on nous refoue, qu'on nous fout dans les pattes. Tu vas à l'école, apprends bien, tu vas une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. On le sait tous que ce n'est pas vrai. Au fond, on le sait. On ne va pas se raconter des histoires de prince charmant. Ça n'existe pas, tout ça. Et parce qu'on le sait, alors, et qu'on est prisonnier de sa propre illusion, alors, on essaye de sortir de là avec les éléments qu'on a. Et ces éléments qu'on a, ce sont les éléments qui t'ont emprisonné. Donc ces éléments, ce sont tes propres pensées, c'est ta propre réflexion sur comment tu voudrais sortir de là. Et tu te donnes les moyens, tu dis, je vais réussir, je vais faire comme je veux. Mais tout ça, c'est les éléments qui appartiennent à la prison que tu défaites de toi-même. Tu es la prison dorée, je dirais, pour beaucoup, où on aime bien s'y reposer de toutes ces angoisses, de ces peurs, de son insécurité qu'il y a. Donc on se cantonne là et puis on devient dépendant de cette vie de confort. C'est une vie agréable, il y a beaucoup de plaisir, mais derrière tout ça, il y a l'insatisfaction. Et je sais qu'il y a la plupart d'entre nous, on a connu cette insatisfaction parce qu'on avait tout. On a tout. On a le mari, la femme, les enfants, l'argent, la piscine et tout. Et au fond, tu vas dormir, tu te retrouves avec rien. Tu es vide. Tu n'as rien. tu es vide. Il n'y a rien qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est justement ce que tu es. Si tu le laisses être, alors il n'y a plus cette activité que tu veux faire. Parce que là, toute activité vient de celui qui veut exister. Donc ça, c'est le personnage. C'est quelque chose que tu t'es fabriqué toi-même pour pouvoir pavaner, pour pouvoir être conforme à la règle qui s'est installée, aux conclusions qu'on a données à une société et tout le monde suit le précepte qui a été construit. Donc nous vivons dans un monde où nous nous emprisonnons nous-mêmes et nous emprisonnons aussi nos générations d'après. Et tout le monde est malheureux. Et tout le monde ne sait pas quoi faire. Donc on se dit aimez-vous les uns les autres. Vous serez plus heureux. Oui. Mais personne ne veut le faire parce que ça dérange le confort. Le confort qu'on a dans sa petite bulle où on n'aime que mes amis, ma petite femme, mes enfants et on s'enterre là-dedans et on se sépare de tout. Donc on se divise du reste du monde. Donc comment peut-on aimer à ce moment-là ? On ne peut pas aimer. On est prisonnier de l'amour qu'on se donne d'avoir. parce qu'on ne sait pas aimer dans le sens être un don. On donne seulement à ceux qui vont nous aimer, à ceux qui ont quelque chose pour soi, qu'il y a un intérêt parce que c'est mon enfant. Je l'aime. mais l'amour, tu ne peux pas la limiter en disant c'est ça que j'aime. L'amour aime, c'est tout. L'amour n'aime pas mon enfant ou ma femme. L'amour aime, c'est tout. Donc ce que tu as envers ta femme avec ton enfant, c'est de l'attachement, c'est tout. Ce n'est pas d'amour, c'est de l'attachement et tu t'y attaches parce que ça te donne du bonheur, ça te donne une solution pour tous tes problèmes parce que tu te sens bien là et tu aimes bien cette petite zone de confort que tu t'es fabriquée. C'est comme ça que nous vivons. Allons être honnêtes avec nous-mêmes et ne pas se leurrer. Ce n'est pas grave qu'on soit comme ça, on est tous comme ça. Pour la plupart, on est tous comme ça. On est tous égoïstes. On est tous en train de chercher quelque chose pour son intérêt. Mais tu vois, ce qui est très ennuyant, c'est que quand on est comme ça, si tu ne le remarques pas, alors tu vas continuer exactement pareil, sans même t'en apercevoir et en croyant que c'est comme ça que la vie doit être. Et quand tu fais ça, la vie continue comme elle a toujours été, il y aura des problèmes, des divorces, des ennuis, des disputes, des tracasseries, des guerres, et puis toute une insatisfaction parce que tu n'es jamais libre, libre de tout ce que tu as construit. Ton esprit n'est pas en paix, il est en dualité. donc sortir de ce remue-ménage qui se fait tout le temps avec nos pensées, qui converge entre le mal et le bien et puis tout le monde cherche à coordonner tout ça. Et puis, c'est une dualité en nous parce qu'on a comparé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. alors que la liberté, c'est d'être au-delà de tout ça. La liberté d'être, ça veut dire être au-delà de tout ce qui se joue dans ce monde. Tout ce qui se joue, c'est quelque chose. tu es impliqué tant et parce que tu es impliqué tant, tu n'as pas cette liberté. Tu as le sentiment d'avoir quelquefois une impression d'être libre. Quand tu peux prendre ta voiture et rouler, tu viens d'avoir ton permis, tu es libre, tu es jeune et libre et tu cours partout. Mais ça, c'est l'impression. Tôt ou tard, la vie te rattrape, les tracasseries te rattrapent, l'insatisfaction te rattrape. Et tu ne sais toujours pas c'est quoi être libre. Libre de tous tes problèmes, de tout ce que tu te donnes de vivre. Parce que ce que tu veux vivre, c'est ta tracasserie. Ce que tu veux mettre en place, c'est ta tracasserie. Le fait de vouloir réussir, ça crée beaucoup de problèmes dans la vie. Là, on est en train de dire, pour être libre, mais il faut cesser de vouloir construire des choses pour être libre, pour être dans la sécurité, pour pouvoir trouver un répit à toute cette vie que l'on a. On est en train de dire, il faut arrêter tout ça. Restez là. Maintenant, présent. avec l'esprit vidé de tout ce passé, de tous ces conditionnements, de toute l'histoire qu'on a, de la laisser. n'oublie pas, ne l'oublie pas cette histoire, mais laisse là, ne te laisse pas emporter par l'histoire. sois l'observateur de cette histoire. Sois l'observateur de cette histoire, mais pas celui qui subit l'histoire. parce que quand tu vois l'histoire telle qu'elle est, tu vois aussi la réalité. Mais si tu vois l'histoire comme tu aimerais être, alors tu te vois en train de devenir ce que tu aimerais. Parce que l'histoire implique le temps. Et le temps, il faudra toujours plus de temps pour devenir encore mieux, mieux, mieux. Donc tu es enclenché dans un monde de temps avec le passé que tu emmènes dans le présent. Tu concoctes un peu ta vie là et tu l'envoies dans l'espoir en espérant que ça ira mieux. Quelle monotonie ! Alors que la vie, elle est là, maintenant. Dans la rencontre. Quand tu rencontres l'autre pour de vrai, mais alors pour de vrai, ça veut dire que tu te rencontres. Pourquoi on est dans un monde où la rencontre est devenue très importante ? C'est parce que au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit que dans l'autre, il y a ce que tu es aussi. L'autre, c'est toi-même. Parce que c'est inné, c'est la vie, la vie, elle est comme ça. Nous sommes tous un. Et biné en nous, nous le rappelle. Donc on sait que là, il y a quelque chose d'important. Mais on ne sait pas le vivre parce que nous avons peur de ne pas exister dans un monde qu'on a fabriqué pour notre réconfort. Donc le réconfort devient très important. La superficialité devient très important. C'est ce qui compte dans nos vies. Réussir. Gagner sa vie. A la fin, tu n'as rien. Tu es vide. Alors vivre, ça se passe là, dans l'abandon de tout ce que tu penses pouvoir atteindre. Alors le lâcher prise, l'attachement que tu as envers tout ce que tu veux gagner, n'a plus de sens. Et ton esprit est en paix, il n'est plus en dualité. Il accueille la vie, il accueille tout ce qui arrive. Le bon, le mauvais, le vilain, le gentil, il accueille tout. Et il aime tout. Il ne subit rien. Parce qu'il embrasse tout. Il ne sépare pas. Parce que séparer, ça veut dire que tu te sépares. Parce que tout ça, c'est toi-même. Tu ne peux pas être séparé. Nous sommes un seul tout. Nous sommes un. Quand tu vois l'autre là-bas, tu vois aussi ce que tu es ici. L'autre c'est toi. Et toi c'est l'autre. Et tout ce qui t'entoure, c'est un seul ensemble qui ne peut pas être dissocié de soi. L'expression de ce qu'il y a partout, c'est l'expression d'une source. D'une source qui est commune. Et nous sommes la source. Mais nous avons coulé depuis des millions d'années. Et la source est oubliée. Mais elle est innée. Elle est là. Il faut que tu débusques tout ce qui t'empêche d'y aller. Et c'est ça la plus belle chose qui puisse t'arriver. Te libérer de tout ce qui t'empêche. Et ça, c'est la liberté d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501